Paris, 9e arrondissement. Réunion de chantier pour Imen, conductrice de travaux chez Acorus et son équipe. L'occasion de faire le point sur les particularités auxquelles les techniciens devront être particulièrement attentifs. Des points recensés sur un schéma qui ne quittera pas la porte le temps des travaux. Peinture, électricité, menuiserie, plomberie, 250 m² à rénover avant l'arrivée de nouveaux locataires. En toute autonomie, chaque technicien va être responsable de sa mission et surtout ils vont s'organiser entre eux sans systématiquement passer par leur chef pour que le chantier se déroule de façon efficace et dans le respect des délais. Ça paraît simple mais cela n'a pas toujours été le cas. Imen fait partie des 4 pilotes test qui ont été accompagnés dans cette démarche de ligne construction. Ce qui se faisait avant c'était, oui Imen, j'interviens quel jour sur ce chantier, je fais comment, est-ce que tu as une date de prévue ? Alors que maintenant tout est clair sur leur bon de commande, tout est clair étant donné qu'ils sont plus en contact entre eux. Ils s'appellent, ils savent que tel jour l'électricien va passer, est-ce qu'il a besoin d'être avec lui ou pas. Ils savent que telle date, le sol va être consévitrifié donc on ne peut pas intervenir. Et ça c'est fait en créant plus de contacts dans l'équipe, à savoir ils s'appellent plus eux entre eux pour se programmer des interventions que moi. Moi je passe en seconde, sauf si j'ai des urgences, c'est moi qui les appelle. Pareil si on a des contraintes sur les chantiers ou des choses qu'on n'aurait pas pu voir au départ, ils ont une certaine autonomie, à savoir ils peuvent prendre la décision de réparer, de faire sans m'appeler. Par contre ils me tiennent au courant. A la clé des techniciens responsabilisés et sans nul doute plus engagés dans leur travail, mais aussi pour y mènent plus de temps à consacrer à des tâches à valeur ajoutée. Et plus on rédige de devis, plus on a de chances d'en voir se transformer en bon de commande et au final de voir le chiffre d'affaires augmenter. Philippe Banquet, président d'Acorus, revient sur cette démarche née du mélange entre lignes et entreprises libérées. L'entreprise libérée c'est l'idée qu'en libérant les énergies de chacun des collaborateurs, on va progresser infiniment plus vite qu'en contrôlant. Et que ça apporte plus, de donner plus de liberté aux gens que de plus les contrôler. Le mélange des deux, et c'est ça qui est intéressant à mon avis dans ce qu'on a fait, c'est que le Lean sans l'approche entreprise libérée peut être très bien fait, mais a tendance à tomber dans un simple contrôle des coûts. Et c'est ça qui est fortement reproché au Lean, c'est le Lean industriel, c'est des contrôles, des mesures en permanence, où on revient sur les opérateurs pour leur dire on a mesuré, c'est pas bon, il faut faire mieux, qu'est-ce que vous proposez ? Donc le Lean tout seul court ce risque-là. Le mélange des deux, Lean et entreprise libérée, donne des résultats assez phénoménaux, puisque les gens vont d'eux-mêmes, on leur laisse la liberté de supprimer ce qui ne sert à rien, et du coup ils le font, puisque ça ne sert à rien, ils le faisaient principalement parce que c'était dans une procédure, ou parce que c'était imposé au-dessus, ou parce qu'on ne s'était jamais posé la question. Si on leur dit vous êtes libre, ils ne vont pas faire ce qui ne sert à rien, c'est assez naturel, et donc ça marche. Ça marche, oui, et les résultats sont là. Les prestations sont plus nombreuses, de meilleure qualité, dans des délais plus courts, avec des équipes moins stressées, et l'entreprise a connu une croissance de plus de 30% en 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada